Le samedi 24 septembre 2022 s'est tenu une journée d'échange et de partage entre les retraités, les personnes âgées et les orphelins et autres enfants vulnérables à Ouagadougou. L'association Vie Nouvelle est une association de droits communs burkinabés créée en 92. Elle a pour objectif la promotion socio-économique des femmes, des personnes âgées, des orphelins et autres enfants vulnérables. Elle organise depuis plusieurs années des activités de don, de vie, d'équipe scolaire, d'équipe santé, etc. au profit de son public site. La cérémonie s'est tenue sous le thème « La retraite, défis et perspectives d'une vie nouvelle ». Les personnes restritées et les personnes âgées, ce sont des gens qui se sont sacrifiés dans le cadre de la construction de la nation. À leur endroit, nous qui sommes toujours soutenus, nous leur sommes un peu dégâts, un peu génie et un peu jetés. Je leur ai dit, permanemment, situé à l'endroit des personnes restritées, que de façon très particulière et en dehors de ceux qui déposent des audiences pour avoir accès à M. le ministre de la fonction publique, je m'impose le devoir de ne pas leur demander de faire des audiences pour avoir accès à M. le ministre. Un simple coup de fil, c'est à moi de me poser le devoir, de me déplacer à M. le ministre. Ils ont assez couru, ils se sont assez sacrifiés à notre tour. Nous devrions avoir le minimum de conscience pour nous sacrifier à notre tour pour que leur vie, d'abord de retraite, soit évidemment dans des conditions assez décentes, respectant leur honneur et aussi leur sacrifice qu'ils ont pu consacrer dans la construction de la nation. La thématique d'aujourd'hui est une main tendue. Pour qu'ils viennent, pour qu'ensemble, ils puissent partager des expériences avec les autres qui ont eu l'effet heureux et réussis. Parce que la retraite, ça se prépare. Comme on dit, tu veux voyager loin, menage sans doute. Je dis que vous et moi, nous devons, à partir d'aujourd'hui, penser à notre tour. Et sous d'autres cieux, c'est pendant la retraite que les gens payent leur plus belle voiture, que les gens réalisent leurs rêves et exercent le métier de leurs rêves. Pourquoi pas au Burkina Faso ? Et je pense aussi que c'est une occasion pour nous, les jeunes, actuellement appelés à exercer des métiers de l'État, d'aller sur les épaules de ces aînés pour prendre leurs bénédictions, pour apprendre de leurs expériences et tout le temps revenir nous abreuver à la source de leur sagesse, de leur humilité, pour pouvoir aller plus loin dans ce que nous souhaitons pour nous. Au cours de cette journée d'échange, les participants ont eu droit à des séances gratuites de consultation primaire de santé, un soutien en vivres apportés à 150 personnes vulnérables, un soutien en kits scolaires au profil de 50 orphelins et autres enfants vulnérables et des cadres d'échange axés sur les opportunités d'entreprendre présentées aux retraités. Sous-titrage Société Radio-Canada